Bonjour à tous c'est Alex et aujourd'hui on continue l'aventure sur Uncharted et je crois qu'on devait rentrer dans la grotte ici présente donc je suis encore un peu crevé tiens je vais vous raconter je vais vous raconter une anecdote le temps qu'on rentre dans la grotte en fait je vous fais une grotte je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait les matins le matin et que souvent je dis des trucs qui sont pas cohérents donc vous êtes prêts c'est qu'en fait ouais ça fait une dizaine de jours à peu près peut-être même plus que je n'arrive pas à dormir que je suis à moi c'est juste pour un trésor oh le il a bien mangé lui de la fertilité ok ok ouais ça fait une dizaine de jours finalement par exemple dans cette nuit ça va j'ai dormi un petit peu plus mais je me couche je m'endors à 4 heures je me lève à 7 heures donc je dors entre 3 4 maximum 5 heures par nuit en ce moment donc c'est pas terrible je suis j'arrive pas en fait une fois que mon oeil s'ouvre impossible de le refermer et c'est un truc c'est horrible en ce moment j'ai ça moi aussi je crois juste les anecdotes ok ils sont là je vous raconterai après sont déjà là les fourbes qu'est ce que tu vois des militaires qui transportent des trucs des hommes de nadine on dirait bien pourtant foire et ouais on dirait que c'est un vieil avant poste de colonie et c'est pas le bon c'est ça c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle c'est quoi la seule route qui met nos volcans passe par eux et merde comment on a l'effet de surprise alors qu'est ce qu'on fait maintenant contentez-vous de me suivre on va foncer il ya le mode photo si je n'utilise pas du tout on pourrait faire de très belles photos comme je faisais pour last of us je faisais les miniatures durant qu'on l'épisode on a l'effet de surprise contentez-vous de me suivre qu'est ce qu'on fait parce que nous je vous rappelle faut qu'on aille là haut donc on peut peut-être il ya les façon bourrin speed rené je vois qu'il ya le pont là bas on va essayer d'y aller à fond et donc oui hier je suis allé chez le médecin donc il m'a dit de continuer mon traitement même si je continue toujours à tousser j'ai juste petite parenthèse j'adore la roche rouge comme ça je trouve que ça fait stylé canyon et j'arrive je vais dans la salle d'attente donc je m'assois je dis bonjour au bout de dix secondes je dors devant tout le monde je me suis endormi mais c'est le médecin il est venu me chercher a fait monsieur alexis ouais et je suis parti attend c'est aussi simple que ça ouais ouais j'ai compris je me disais que c'était un peu trop simple ouais je fais je lui dis bonjour aux gens dans la salle d'attente et bonjour je me suis endormi c'est le médecin qui m'a réveillé du coup après je sorte chez le médecin est ce que j'ai des armes moi j'ai des armes j'ai pas de mitrailleuse je sorte chez le médecin je vais m'acheter un sandwich je le mange sur le banc je m'endors en mangeant le sandwich sur mon banc en fait je m'endors mieux quand je suis dehors attendez j'ai baissé le son ouais alors efficace ça va être peut-être un peu plus efficace ouah le sniper par contre et il n'y a pas que ça dernièrement je faisais un montage pour une vidéo pour vous je fais le montage et je me suis endormi pendant le montage j'étais comme ça je me suis endormi quoi c'est n'importe quoi c'est marrant mais bon je préférais oh je l'ai eu oh il est tombé comme une bouse c'est marrant mais je préférais dormir quand même donc si un jour je m'endors pendant que je fais un épisode vous inquiétez pas c'est pas que je m'ennuie c'est juste que je n'arrive plus à contrôler mon corps voilà c'est pour ça si je raconte un peu des bêtises ou des choses pas cohérentes dans mon cerveau ça ne l'est pas non plus c'était peut-être pas la meilleure idée mais je voulais éviter je vais crever il est où oh putain vite vite c'est bon comme ça vous savez tout bon après quand vous dormez pas comme ça y'a forcément une raison mais bon je préfère pas en parler ce que c'est pas intéressant la tête que attend la folle la folle en multijoueur j'ai eu un peu de mal parce qu'il ya des défis que vous pouvez faire pour en gros vous avez une monnaie que vous pouvez acheter ouais je sais il est là bas vous pouvez acheter de la véritable monnaie pour acheter des skins des trucs pour le jeu donc avec du véritable argent et vous avez des points bleus ça je crois que je l'ai déjà dit et que vous gagnez en jouant vous en gagnez pas beaucoup en jouant normalement mais si vous réalisez quelques défis vous allez en débloquer ça vous permet également d'acheter bas des tenues et des trucs marrant pour vos persos voilà pourquoi il ya la tyrolienne ouais il ya peut-être un truc à activer attendez je vais voir en bas mais ça m'étonnerait je pense qu'il faut juste que le pont il y avait des trucs qu'on pouvait faire peut-être le tirer je sais pas non c'était sûrement pour redescendre plus rapidement une fois qu'on était en haut ok et michael this is michael et il y aura peut-être des coupures parce que j'attends normalement un coup de fil et tout ça je préfère vous prévenir ok je l'ai bien caché quand même et vous avez vu il y avait des ennemis ils étaient marqués c'est pas moi qui les ai marqué c'était bas celui ou notre frère je sais pas ça c'était cool ce qu'on peut le faire nous mêmes mais si également eux ils nous aident en les indiquant il ya toujours des traces de pneus du coup ça va c'est indiqué j'avais pas besoin de descendre de ma voiture pour savoir que je pouvais le faire est ce que ce que je peux faire les deux en même temps peut-être qu'on pouvait faire un par un non 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 let's go on va peut-être tirer ouais allez dégage de là oh il est de retour tout seul ok 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 ah non c'est des bouts de cailloux vraiment pardon pour mon nez tout ça à chaque fois alors oui merci encore à tous pour vos commentaires c'est dingue je pensais pas avoir à quel point est-ce que tu connais nadine pourquoi ça me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes ah 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 elle est bien bonne et si on lui promettait une plus grosse part que Rafe non elle fonctionne pas comme ça elle est plutôt du genre à donner l'argent à l'avance Rafe dur de reprendre davantage sur Rafe ouais regardez c'est shoreline on peut dire qu'il prend pas les choses à moitié cela et ils sont déjà beaucoup trop près de ce volcan grave me dire la même chose et s'ils avaient déjà trouvé le trésor ils sont toujours en train de passer l'endroit au peigne fin s'ils l'avaient trouvé ils seraient plus en train de chercher ouais ouais pas faux c'est des baobabs c'est ça à droite enfin normalement les baobabs c'est tout petit mais on dirait la forme d'un baobab le gros truc tu vas en vouloir être indiscret qu'est-ce que tu faisais de ton temps en prison oh bah tu sais je passais beaucoup de temps à lire il y avait un gardien je crois qu'il devrait avoir pitié de moi ils sont tout le temps des livres de la bibliothèque crois moi ah ouais tu lisais quoi ? des livres d'histoire surtout et en particulier il y a un propre d'Avery et de l'autre pirate du Coca-O tu vois et à part la lecture j'ai fait de la muscu je fumais j'essayais d'éviter les bassins dans le triveau Je cogitais un max, j'ai à peu près tout. Tu m'étonnes. Si t'avais un gardien prêt à te rendre service, pourquoi tu t'en es pas servi pour nous contacter ? J'ai bien essayé. Je lui avais demandé de poster une lettre, la boîte postale. Mais je ne l'ai jamais reçu. Ça c'est parce que le directeur l'a intercepté. Moi je me suis sacrément fait secouer et le gardien, je ne l'ai jamais revu. Dieu, Dieu. Et le directeur a voulu me couler en donnant un nouveau colocataire, Alcazar. Il y avait des ralentissements. Là il y a des gros ralentissements mais en même temps c'est super beau. Attendez, je vais augmenter. Mince, téléphone. Attendez, non pas maintenant, punaise la sonnerie de merde. Pardon. Ouais, en plus mon véhicule il a continué à avancer tout seul. Ah ouais. Il continue. J'ai posé la manette et il a avancé tout seul. Ouais, désolé. Je vais avoir d'autres coups de fil encore. Il y a les nuages, ils bougent. Ouais, il y a eu juste quelques ralentissements mais c'était magnifique. Attendez, il y a plein de chemin. Mince, ils se sont coupés. Mais c'était quoi le chemin à droite du coup ? J'aurais été bloqué par la fumée sûrement. Désolé pour le gros mot et tout parce que je n'avais pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je ne sais pas, il y a de la fumée ici. Et il fait quoi lui ? Oh, on aurait pu la faire furtive mais ce n'est pas grave. Oula. La précision de boost que j'ai sur le multijeu. Oh non, j'arrête. Je me répète à chaque fois. Je fais un petit papy. Oh non, je pensais qu'on m'avait jeté une grenade mais c'était une grenade qui est tombée. Mince. Ok. C'est bon. Et donc je disais par rapport aux commentaires. Ah, il y en a toujours plus de 100 par vidéo. Donc c'est vachement cool. Enfin, j'ai de la lecture du coup. Parce que généralement, moi j'ai toujours beaucoup de commentaires mais pour une aventure dans ce style, je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire. Donc je suis content. Après, c'est beaucoup le jeu aussi qui fait ça parce que c'est vachement intéressant. Pas regarder forcément moi jouer. Mais il se passe toujours des trucs, que ce soit des énigmes, des déplacements dans des décors somptueux ou alors des phases de gunfight ou le scénario tout simplement. Mais je suis content que ça vous plaise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, on va continuer notre ascension du volcan. Allo ? Où est le chemin ? Je suis venu là pour rien. Il y a un trésor ou quoi ici ? Je vois qu'il y a un passage, peut-être qu'on peut aller en bas. Il y a pas quelque chose dans ce trou ? Bon, alors, surprenez là où on s'est arrêté. Ah, ouais, donc. On va y aller tout de suite les gars. Eh, mais où est-ce que tu vas ? Je vais examiner les parages. Ah, s'il allait parler. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah non, il a toujours sa tête. Je vais dire, il a perdu la tête. J'ai ramassé. Oh. Oh. Eh oui, vous m'avez proposé, par exemple, le week-end, le vendredi soir, de vous faire un épisode d'une heure, du coup, pour... pour commencer votre week-end. Et d'ailleurs, j'ai tout relancé, ouais. Euh, oh oh. Et d'ailleurs, l'opisode dernier, il durait que 28 minutes. C'est que j'étais... J'ai pas fait attention. Je pensais que c'était plus long. Euh, par contre, j'ai un problème, là. Eh oh ? Hum hum. Ok. Euh, ouais. Mince. Parce que là, je vois rien. C'est trop contrasté. Attendez, je vais vous passer ça. Et voilà. Regarde. Ouais, il y a un truc en haut, là. Ok. Oh, bien. Ouais, c'était sûrement pour passer d'un point à l'autre pendant qu'on... Oh, punaise. On était en train de faire les gunfights. Donc, nous, c'était pas ici. C'était juste récupérer un trésor. Donc, il faut qu'on retrouve notre chemin. Ça, c'est cool. Waouh. Donc, en fait, c'était pas du tout le même homme qu'aujourd'hui. À l'époque, il était encore en pleine ascension dans mon lucré. J'ai vendu à son patron quelques xylographies. Je trouve que j'avais sorti en frotte au Japon. Sa spécialité, c'était les shoguns. Et Alcazar, ça n'est pas trop bien nickel. Il était comment ? Il avait l'air calme, mais en fait, il était susceptible. Il était du genre à exploser à la moindre location. Ha ha. De ce côté, il a pas vraiment changé. J'ai vu mon fric et j'ai vu un autre. Je fais n'importe quoi. Ouais, ça, on me l'avait dit. Je vous raconterai après. Moi aussi, écoute. Ton. Un vaisseau sans gars. Un vaisseau sans gars. T'as compris ? Un vaisseau sans gars. N'importe quoi. Ouais, les zones sont ouvertes. C'est cool. Ouais, juste. On m'en avait parlé. De lorsqu'il y avait des dialogues et qu'on sortait de la voiture. Qui continuait par la suite. Et ça, c'était cool. Donc, Marie, t'avais raison. Ouais, il m'avait fait ça. C'est cool. Parce que souvent, dans les jeux, du coup, t'as un dialogue qui s'enclenche. Et si tu t'éloignes de la voiture, le dialogue continue. Et donc, tu perds... Du coup, t'es obligé de rester dans la voiture le temps qu'ils racontent leur histoire. Pour la comprendre. Alors que là, pas du tout. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vachement bien. Euh... Attends, je suis pas mieux. J'ai bien vu qu'elle avait appuyé sur triangle quelque part. Ah, d'ici, ok. Mince, je me gourde touche à chaque fois. Signal Tower. Ah, en anglais, c'est Signal Tower pour dire une tour de gai. Une tour de signal. Bah non, il y a deux. C'est stylé. Vous imaginez, quand même, dans une dizaine d'années, on aura des jeux qui seront... Bah déjà, c'est le cas, un peu. Mais des jeux complètement ouverts avec... Des choses à y faire. Parce que malheureusement, souvent, t'as des jeux qui sont très ouverts. Mais tu peux pas faire un truc complet avec plein de choses à faire. Parce que le travail que ça demande aux développeurs de... Vous imaginez, c'est tout ce qu'il y a là. Il y avait toujours des trucs à faire. Enfin bon, ça, vous le savez déjà. Et il y a beaucoup de personnes qui en ont un peu marre, des mondes ouverts, parce que c'est devenu... Vu que les consoles sont plus puissantes, il y a plus de mémoire et tout. Il y a encore une tour derrière le rocher. Vous voyez des hommes de Charline. Difficile à dire. Et bah... Ouais, vu que les consoles apportent un plus. Et bah, on a eu beaucoup de jeux en monde ouvert. Et moi, j'adore les jeux en monde ouvert. Que ça soit les RPG, les GTA Like, tout ce qui est monde ouvert pour se promener et tout. Si c'est intéressant, s'il y a des choses à y faire ou juste se promener. Moi, ça me plaît. J'adore ça. J'ai toujours adoré ce style de jeu. Mais il y en a eu beaucoup qui sont arrivés sur le marché. Et d'après les retours, il y a des gens qui en ont eu marre. Bah, je voulais tirer. Ouais, il va falloir que j'active le truc là-haut. Donc, pour y aller, il faut que je grimpe ici. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les mondes ouverts. Là, c'est des débats, des échanges qui sont intéressants avec les différentes personnes. Mais après, on ne peut pas en vouloir aux développeurs qui ont souvent 4 ans de développement. Des trucs comme ça, de faire des trucs intéressants partout. Et autant scénariser que des trucs plus scriptés. Un autre pirate ! En gros, tous les pirates, tu penses que soit ils sont morts, soit ils sont allés en prison et tout ça ? Mais finalement, c'est des rumeurs qu'ils ont répandues. Et alors qu'ils étaient encore tous vivants, ils se sont associés pour cacher leur trésor. C'est cool ! Et ouais, les mondes ouverts. En plus, vu que je ne dors pas, il y a des détails auxquels je passe à côté, mais bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça fait rêver. Quand tu vois des paysages comme ça, d'avoir des trucs aussi beaux, aussi réussis. Ça donne envie. Rien que là, j'ai vu... J'ai vu une vidéo, là, c'était les décors du prochain Final Fantasy XV. Vous pouvez taper sur... Vous allez sur la chaîne officielle YouTube de Final Fantasy XV. C'est comme ça que ça s'appelle. Si vous ne trouvez pas, vous tapez Square Enix et après, il y aura dans les recommandations Final Fantasy XV. Et vous regardez la vidéo sur les environnements World, Beautiful World peut-être. Et tu as des plans... T'as des plans où, à un moment, ils montrent une ville au début, je ne sais pas à quelques secondes, mais ce n'est pas dans le jeu, ce n'est pas possible. C'est tellement beau. Même les autres, tu sais que c'est dans le jeu. Tu sais que c'est un jeu vidéo, mais c'est... Moi, c'est quand je vois ça. Surtout à Final Fantasy, même si ça va changer complètement de... Des précédents. Mais j'ai envie de m'y promener. J'ai envie de marcher pendant des heures dans le jeu et regarder les petits détails. Je vous mettrais peut-être le lien... Ouais, en commentaire. Je vous mettrais le lien de la vidéo à regarder. Et vous me direz ce que vous en pensez. Pas mal. Vous me direz ce que vous pensez des mondes ouverts aussi. C'est cool d'avoir vos avis. Bon, maintenant, on va se concentrer un peu sur le jeu et je vais... De temps en temps, ça peut être marrant d'avoir des petits... Pas de débat, mais des petits sujets de ce style. Ça peut être sympa. Ouais, parce que là, je ne peux pas atteindre en haut. Avec la caisse, je ne sais pas si je serai assez grand. Si, je suis assez grand. Par contre, je vais juste répondre à un message. Donc, j'arrive tout de suite. J'arrive. Je suis revenu. Je suis revenu de nouveau. Donc, on va faire redescendre le pont-levis. Ils sont heureusement là pour m'encourager. Oh my god. Est-ce que je peux faire péter la voiture ? Dans le zizi, mec. One shot. Dans les fesses, one shot. Il est trop bien, ce pistolet. Il est maxi le shit. Ah non, qui c'est qui l'a stoppé ? Waouh. Wouh. Aouh. Ok. Il y a un sniper. Je crois que j'ai vu une autre voiture qui arrive derrière. Qu'est-ce qu'il me monte ? Ah oui, ok, ok. Il y a une bombonne là, mais... Attendez, attendez. On va y arriver. Le son. Non, ça va. Le son. Il n'y a plus personne qui se plaint du son, donc c'est cool. Ça veut dire que j'ai trouvé des bons réglages pour ce jeu. Il y a un baril, je n'arrive même pas à tirer dessus. Allez, crève. Oh, punaise. Maman. Ah, mais... Tu sors d'où, toi ? Pas mal, la musique épique. Là, c'est cool. Enfin, c'est cool, mais pas trop en même temps. C'est que les ennemis... Ils nous contournent, quand même. Ils ne restent pas comme des piquets. Ils ne restent pas comme des piquets en face. Ils nous contournent. C'est possible aussi, par contre, que c'est moi qui ai marqué les ennemis tout à l'heure et pas nos potes. Le pistolet, est-ce que j'ai ? Il me reste une balle. Ok. J'ai l'hété, ma balle. Allez. Je ne pouvais pas tirer. Attends, un couvert. Tu l'as bien eu. Wow. J'allais dire un truc, mais vaut mieux que je me taise. J'allais dire que je crois que je ne suis pas beaucoup mort avec les ennemis en gunfight. Je crois que je suis mort beaucoup plus en tombant dans le vide ou en faisant des bêtises. En même temps, j'ai mis en difficulté normales, mais j'ai des souvenirs dans le 2 et dans le 3 d'être mort un petit peu plus souvent quand même. Voilà. Voilà. Il faut y aller parce que je n'ai plus qu'une balle. On va se descendre le pont-levis. Et on est reparti pour du QTE. Allez, encouragez-moi. Non ? Ok. Moi, j'aimais bien quand il m'encouragait. Et voilà. Non. C'est trop bon. Allez. J'ai tellement hâte de voir les autres environnements qui vont être proposés. Là, surtout qu'on est au chapitre 10, quoi. Il y en a 22. On n'a même pas fait la moitié. Ça doit être le dixième épi... Neuvième ? Dixième ? Dixième épisode. Donc, on a encore du temps pour découvrir. Non, mais regardez l'herbe, comment on la voit loin. Vous voyez, on la voit super loin. Avant, on voyait ce genre de truc. Un peu plus sur PC quand tu mettais la distance d'affichage de l'herbe à fond. Enfin, quoi que ça va, sur PS4 et One, on avait ça quand même sur pas mal d'autres jeux. C'est pas un reproche négatif envers les consoles, encore une fois, je précise. Vu que j'adore autant jouer sur console que sur PC. Mais c'est agréable de voir une telle distance d'affichage de l'herbe. Avec tout l'argent qu'il a dépensé dans ses tours, Avri aurait quand même pu mettre des rembarbes là. C'est vrai qu'Avri, il a dépensé énormément pour certains trucs et pas pour d'autres. J'ai des doutes. Ouais, non. On passera jamais là. Ah, je vois un arbre. Je vois un arbre, je vois des escaliers. Il y est complet. Regardez la corde, elle me bloque. Là, elle m'a pas bloqué. Mais on entendait le son de la corde qui frottait sur le rocher. Ma tête ! Ah, vous voulez une anecdote encore ? Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Quand vous jouez au foot, enfin, sur certains terrains de foot, pour tendre les filets, bah, t'as une corde comme ça. Et, enfin, ça dépend vraiment des stades de foot, mais là où je jouais quand j'étais plus petit, et, bah, pour tenir les filets, t'avais des cordes comme ça qui partaient d'en haut jusqu'à un grillage derrière. Et nous, on jouait souvent également au foot, bah, la nuit à côté de chez nous. Et j'avais un pote, bah, du coup, il... Oula. Il était gardien. Et la balle, elle va... Oh, bien fait le rocher ! Oh, punaise ! Ok, pas de panique ! Pas de panique ! Tu veux amener ton enfer pour ne pas passer ? Le carburant s'agraper ! Mais, on va accélérer ! C'est un fou ! Oh, je te tiens ! Accroche-toi bien, petit ! Je te tiens ! Oh, my God ! C'est une situation tout à fait des plus normales. Mais... Ouais, c'est bon, je vais pouvoir monter par là. Ne vous inquiétez pas, je fais ça tous les jours. Ok. Je me doutais qu'il allait y avoir un truc avec le rocher, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Tu veux que j'accélère moins vite ? Heureusement que l'arbre, il est solide, quand même. C'est bien marré, non ? Ben bien sûr ! Je peux te dire que je vais parler de ça avec mon petit. Ha ha ! Attends, tu vois un psy ? Non mais, après tout ça, il faudra bien ! Non, non ! C'est quelle touche, déjà ? C'est rond, c'est ça ? C'est rond, c'est ça ? Attendez, je sais plus où il faut que j'aille. Rapporte-moi un truc qui brille, tu veux ? Et on le voit, il fait un saut périlleux. Mais vraiment, un saut périlleux, il court, il fait un saut périlleux, il ratterrit par terre. Mais après, sur le coup, on a fait « Ouah, trop stylé ! Comment il a fait ça ? » Parce que du coup, quand t'es plus jeune, t'as envie de savoir faire des saut périlleux comme la plupart des gens. Et là, il en fait un, il retombe par terre, il ne bouge plus. En fait, il avait couru à fond et il s'était pris la corde juste au niveau de la gorge et ça l'a stoppé. Et il a fait le tour, en fait, de la corde et il est retombé de l'autre côté tellement qu'il courait vite. Juste avec l'aide de son cou et de la corde, il a fait le tour et il est tombé par terre et il ne bougeait plus. Et c'était vachement drôle ! Et il est mort ! Non, non, il n'est pas mort. C'est toujours mon ami. Et vous le verrez bientôt dans un Venet avec moi, je pense, que je vous le présenterai bientôt. Mais j'avais déjà fait deux vidéos avec lui, mais c'était à l'époque de Dailymotion, donc je pense que c'est très vieux. Donc certains d'entre vous ne doivent pas savoir, mais sur le moment, c'était vachement rigolo de voir ça, même s'il a énormément eu mal. J'en ai des milliards d'anecdotes comme ça, rigolote. Aujourd'hui, c'était la vidéo où je vous raconte plein d'anecdotes. Le trésor est à nous. On arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et on va continuer parce qu'il faut que je réponde encore à deux, trois trucs. Ouais, on va faire ça. Je vais faire une petite pause de juste une minute. Vous, vous ne verrez pas de différence et on se retrouve. On va jouer encore dix minutes. On fait comme ça. C'est bien. J'ai envie de voir un peu plus. A tout de suite. Je suis retournée. Encore. Pour euh... Pour euh... Oh, regardez. Il va falloir trouver un moyen d'y rentrer du coup. Non, pas les catacombes. Pas les sous-sols. Sam, donne moi un coup de main. J'arrive. Non. Ah, carré pour changer. Ok. Avant d'y aller, on va faire un dernier petit truc. Regarde, il y a plein de particules. On va regarder une petite dernière fois la vue. Parce qu'après, on va se retrouver très certainement dans les sous-terrains. C'est bon ? Ah, j'ai eu un petit bug. Rien de terrible. Nous voilà, volcan. On va peut-être pas aller directement dans le volcan lui-même, mais on va... Penaise, je reçois plein de messages. C'est sûrement pas dans le volcan lui-même, mais ça doit être juste à côté. J'ai un coup d'œil par là. Juste dans cette tour. Mais ça me semble un peu... Trop simple. Sachant le nombre de chapitres qui restent. Il doit y avoir... Pourquoi il y a... C'est une fabrique de barils ou quoi ? Euh... Attends, faut que je trouve le truc à faire péter par contre. Ah ! C'est parti. Euh, d'accord. Ah, c'est bon. On a trouvé. Quoi que j'ai l'impression qu'en donnant un coup de poing... Ouais, j'ai l'impression qu'en donnant un coup de poing, ça peut suffire. Mais ça fait quoi si je reste appuyé du coup ? Ah, c'est juste pour viser plus longtemps. Chaud devant ! Chaud devant, j'ai dit ! Les oreilles ! Surtout dans un truc enfermé comme ça, le son il a dû résonner. Ah, il va falloir peut-être... Ah non. J'allais dire un autre baril mais c'est pas la peine. Il est pressé. Il est maxi pressé. Ah ! Il y a une tête de pirate. Nous sommes... Sur la bonne voie j'imagine. Ça fait un moment qu'il est sur ce coup. Tu m'étonnes s'il a fait 15 ans de prison et qu'il pensait qu'à une chose c'était ça. Il doit être un peu pressé le petit bonhomme. Et on a rejoint du coup. La surprise, le suspense est à son comble. Une énigme en vue. Ça doit faire 40 minutes qu'on a commencé. On va voir si l'énigme est longue, on la fera peut-être pas entièrement. On va... Tenter. Comme on se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De nouveaux sceaux. Là, c'est notre cher Avri. Thomas Tio. Et là, c'est... Là, c'est Adam Valdridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charbant. Hmm. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis... Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici ? Appuyer sur un bouton ? Tirer sur un truc ? C'est pas trop. Peut-être un truc avec les bras ? Ouais. Vas-y, essaie. Allez. Hé, les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi, je serai vous, je viendrai jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeune Jean. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate ? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avry. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux doivent correspondre autour de l'époque d'Avry. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Eh sûrement et laquelle ? Si je compte bien, il y a la dose. Oh 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 ! Dis-moi Victor. Pardon, j'ai pas arrêté de te faire des bruits. Tu serais pas te fumer des cigarettes par hasard. On doit pas être les seuls à travailler dans le coin. Mettez-moi couvert ! Attendez, je vais te baiser. C'est dingue, dès qu'on trouve un truc. Une... Ouais, une énigme. Enfin, pas une énigme mais... Une indication pour la suite. A chaque fois, après, ça explose et il faut courir. Oh mince. Donc ta tête. A chaque fois qu'on trouve un truc, c'est ça ? Oh mince. Oh mince. Putain, c'est fou ! T'es fou ! Désolage ! Ouah ! Attends. On va changer un peu. Oh non ! Allez vite ! Oh je vais pas pouvoir rester à l'abri longtemps là-dessus. Vite, vite ma grenade, ma grenade ! Ils sont balaises, ils sont balaises ! Oh mais j'ai plus rien pour m'abriter ! Hello ! Attends ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Grosse ! Il a cassé la barrière en partant ! Ça c'est fait. Par contre, il va... Ah il a plus de casque ! C'est bon. Et j'entends... Vite, vite, vite ! Oh non ! Rache-moi ! Merci ! Faut qu'on trouve un moyen de monter ! Euh... Je vais peut-être grimper si je me débrouille bien. Euh... Non... Ouais c'est bon ! Allez ! Oh l'enfoiré ! Quoi ? Mais... J'ai mis une balle de fusil à bombe, je crois. Mais elle a pas compté. Mince ! Bon, on va la faire différemment. Ah, je suis mort comme une bouse ! Surtout moi qui me disais, Oh, on meurt pas beaucoup par les phases de gunfight ! Et bah voilà. Ils sont où les gros balaises ? Attendez, je vais marquer les ennemis. Mince ! On va se concentrer davantage. Ah, j'ai une balle. Ça va... Ça va péter ! Je veux pas mourir ! Mais non mais... J'ai pas réussi à me mettre à l'abri, mais il y avait un mec à ma droite. Bon, bon. Ah, j'ai un checkpoint ! Ok. Enfin, faut pas que je sois trop content. Ouah, mais il fait mal lui ! Sale enfoiré ! Allez ! On peut le faire. Faut croire en ses capacités ! Ouah ! Ah, attends ! Ça, c'était pas mal le coup de pied qu'on a fait ! Oh, merde ! Je tire sur mon frère. Mal. Il est mort. Oh my god ! Vite ! C'est bon, j'ai pris le pompe. C'est bon, j'ai pris le pompe. Bon, je suis un peu loin, mais je mets des balles au deux en tirant au milieu comme ça. Oh non ! Non, pas maintenant ! Vite ! Je veux pas mourir maintenant ! Ok. Il reste le gros bonhomme. Je crois qu'il est mon... Ah, il... Non, il m'a fait trop mal. C'est toi ou moi ? Vite ! Like, j'ai pris la galache. Il est où le mec du dessus ? Ouh ! Oh ! C'est fini cette fois ! Oh ! Oh ! Tu vas bien ? Ouais ! Sam ! Allez, pars ici ! Ah mince ! J'arrive ! Je m'amuse un peu ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de savoir si j'ai raison. Regardez ça. Ah, il a une map ! C'est bien fait, ça. Dans ses mains, il y a vraiment une carte. C'est pas... Comme dans des jeux, t'aurais juste une feuille blanche. Ah, il y a tous les points d'indiqués. Les emplacements, les sceaux, les travaux. Bon, et maintenant ? Bah, c'est simple. On est dans la merde. Parce que nous, on est venus à trois. Alors qu'eux, ils sont toute une armée. Et ils ont une longueur d'avance. Oui, mais ils savent pas encore dans quelle tour ils doivent aller. Super, Nathan. Sauf que nous non plus. Si, on le sait. C'est avec la balle. Regarde. C'est un peu abîmé. Mais on voit à quoi ça correspond. T'es sûr de ton coup ? Parce que ça pourrait être celle-là aussi. Oh, merde. Ah, en tout cas. Deux tours, c'est toujours mieux que douze. Ok. Moi, je m'occupe de cette tour. Celui et toi, vous prenez celle-là. Non, non, pas question. Raïf a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Bah, justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends, Sam, il faut pas se précipiter. Ah, il a raison. Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est pas vrai. Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles, surtout. À tout à l'heure. Allez, Nate. Faut pas traîner. Ouais. Ah, je l'avais vu, des passages de cet endroit-là. Voilà notre tour. Non, mais tu crois vraiment que tous ces 13 ans nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché ? Ce serait complètement dingue. Mais on en a déjà vu, des trucs dingues. Ça, tu peux le dire. On va bien s'amuser pour le prochain épisode, en tout cas. Dans le marché. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Chapitre 11. Eh bien, il y a du monde. J'aime bien ces colorés et tout. Mais c'est celle-là, la tour. Et ça fait un peu Assassin's Creed, du coup, avec le truc en haut. Bon. Bon. Merci à tous, encore une fois, pour vos commentaires et pour le soutien à chaque épisode. C'est vachement cool. Ça me motive. En plus que le jeu motive, vous me motivez. Donc, on se motive mutuellement. Donc, merci à tous. Rendez-vous demain, encore une fois, à 19h. Peut-être que demain, je ferai aussi... Là, ça doit faire peut-être, je sais pas, avec les coupures, peut-être 45 minutes. Mais demain, j'essaierai de faire une heure pour le week-end, comme vous me l'avez demandé. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Oh, punaise. Attendez, on voit vraiment un reflet dans le rétro. Ouais, ils ont mis un... Ouais, en fait, il y a une image qu'ils ont mis pour donner un effet. Mais ça rend plutôt bien. Voilà. On s'arrête sur mon hockey. À demain. Ciao. Bye bye.